bonjour assemblée que la grâce du seigneur nous soit multipliée encore ma voix est partie mais c'est la voix de la chair qui part pour que la voix du lion commence à oeuvrer alléluia je loue le seigneur pour sa fidélité dans ma vie encore pour vendredi c'était la suite mais vendredi c'était encore phénoménal en fait c'était extraordinaire parce que vendredi pendant que on a commencé on a commencé à chanter ça allait croissant ça allait croissant la louange s'intensifiait mais j'étais en bas là je je priais je disais seigneur hier tu m'as fait goûter et aujourd'hui il faut que je consomme vraiment là c'était les j'ai l'écrit dans mon coeur je disais qu'il faut que je consomme et il faut réellement que je sache et que dès ce jour seigneur que même mes marches soient maintenant tes marches que mes pieds soient tes pieds et que mes mains soient pour ta pour la justice et que mes lèvres seigneur que ça soit pour programmer uniquement la justice ça c'était l'écrit de mon coeur pour ce vendredi alors pendant que j'étais en train de des supérieurs c'est dans mon coeur subitement le même phénomène de vendredi a commencé les piquetements sur mes doigts sur mes en fait pas les doigts mais toute ma paume de main de la paume de mes mains ça a commencé à piqueter et j'étais dit j'étais en train de dire donc merci père merci pour ta grâce dans ma vie et merci pour ta visitation merci parce que encore ce jour tu me montres ton amour parce que avant ça vous savez le vendredi qu'on a fini son servite est venu vers moi et il m'a dit regarde comment du thème j'ai dit waouh j'ai dit merci seigneur pour ton amour alors j'ai compris pourquoi il disait cela donc comme ça a commencé dans ce pomme de main là j'ai j'étais en train de louer et de le rendre grâce de le rendre grâce de le rendre le gars il dit seigneur prends tout parce que là ma cette vie-ci n'est plus la mienne faut que ce soit ta vie maintenant c'est ce que je soupirais dans mon esprit subitement encore son servite est passé il a soufflé sur moi il a soufflé il est parti comment il a soufflé il est parti ça a commencé donc à s'intensifier mes bras ont pris un autre niveau de tremblement ça a pris un autre niveau tous mes bras tous mes bras j'ai dit père prends ce sont tes bras prends ce et quand j'ai dit prends il a pris mes bras et puis il a pris au niveau de mes pieds mes pieds ça a vibré mes pieds jusqu'à un niveau là ça s'est arrêté ça a pris le deuxième pied ça a vibré jusqu'à un niveau et je vais te rendre à ma bouche j'ai dit seigneur merci pour mes chaussures c'est ce que j'ai dit j'ai dit père merci pour les chaussures que tu me donnes parce que dans mon esprit j'ai compris qu'il me donne les chimieux il me chausse j'ai dit gloire à son sain et après l'homme de dieu est passé il a soufflé encore sur moi qu'elle a soufflé mes frères c'était encore le cas où ça m'a pris tout mon être entier c'est là où j'ai commencé avec les cris les clients commencé à sortir les clients commencé à sortir ça a commencé à sortir après encore ça s'est calmé je me suis donc levé quand je me suis levé quand j'ai baissé ma main ça s'est levé seul je baissé que que je c'est comme que je suis levé ma main je ne pouvais plus baisser ma main au point ça s'est levé comme ça ça commençait à tourner à tourner et dans mon esprit j'entendais bafoussam l'évangile l'évangile bafoussam l'ouest l'évangile partout et c'est comme ça que ça m'a pris dans un tourbillon ça tournait ça tournait ça tournait à un moment donné ça a incliné mes mains ça tournait maintenant comme ça la tourbillon tourbillon dans mon esprit ça disait les ténèbres se rembessent les ténèbres se rembessent et puis je louais donc le seigneur dans mon esprit ça m'a tourné le tourbillon dont m'a pris bon je ne sais pas qui m'a pris j'ai seulement entendu soutenez le je sais pas soutenez le et puis je me suis retrouvé au sol donc vraiment frère et soeur et les saints et les saintes parfaits dieu est fidèle dans ce qu'il fait le seigneur est fidèle ce témoignage est le grand ce témoignage vraiment c'est long je suis en train de paraphraser pour ne pas être trop long donc voilà comment ça m'a tourné et quand j'étais au sol je ne sais pas ce qui s'est passé avec son épouse je ne sais pas ce qui s'est passé mais la même connaissante est venue encore mais moi c'est ça qui est encore ressorti le cri je ne pouvais pas me retenir et subitement ça encore pris un autre nom avant celui ci avant celui là ça a pris non là c'est après là c'est après j'ai crié j'ai crié j'ai crié j'ai crié maintenant quand ça a pris donc celui là et quand le délivré quelque chose ça m'a tourné quand je le regardais voilà je sais que ça a pris et puis cette connexion là m'a encore pris cela j'ai crié je ne pouvais pas me résister et quand son serviteur disait que bafou ça prépare toi c'est comme s'il était encore en train de augmenter rage en moi que la voix sortait plus de plus de plus encore j'ai dit gloire au seigneur dans mon esprit je disais seigneur merci donc quand ça a donc pris mon petit là je me suis tourné donc parce que tout était calme mais quand ça l'a pris ça m'a encore révolté en fait la chose encore révolté à moi et quand j'ai regardé c'est comme s'il faut que je en fait dieu est souverain donc vraiment en conclusion je loue le seigneur et je nous je profite je nous exhorte restons connectés le secours le secours est donné aux besoins du coeur c'est le désir et les soupirs vrais ça amène le seigneur dans l'action qu'il nous bénisse abondamment et la gloire au seigneur ceux qui ne me connaissent pas moi je suis la seule princesse la fille de maman claire et j'aimerais faire mon témoignage aujourd'hui parce que le seigneur a travaillé beaucoup avec moi durant tout au long durant tout au long de jeudi jusqu'à où je suis tué tout d'abord pour commencer de puir de puir à fait comme j'ai quitté Douala pour venir pour Tchamp pour fréquenter quand je suis arrivé à Tchamp j'ai perdu ma connexion avec le seigneur je n'avais plus de relation avec lui tout c'était difficile pour moi d'aller vers lui bon prier j'avais les difficultés et j'étais tiède j'étais avec le seigneur en même temps je n'étais pas avec le seigneur donc c'était un peu quelque chose de très difficile pour moi et après depuis le mois passé je ne me sentais pas bien j'étais souffrante j'étais vraiment souffrante et j'ai appelé maman pour lui dire que comme tu vois ça ne va pas elle m'a dit qu'elle va vers le seigneur elle m'a dit que mais depuis je n'arrive pas elle m'a dit que va vers le seigneur mais maintenant la nuit quand j'étais souffrant puisque j'avais fait quatre jours de souffrance quand j'étais malade le quatrième jour je suis allée la nuit c'était vers 21h les deux heures comme ça je suis arrivée après la prière de la maison je suis arrivée je suis entrée dans ma chambre j'ai fermé je me suis proscené même quand je n'arrivais pas à ouvrir ma bouche mais je me suis quand même proscené pour essayer de prier maintenant pour prier pour mon mal je suis arrivée je demande au seigneur que le seigneur puisse m'aider et qu'il puisse me pardonner pour tout ce que j'ai eu déjà à faire qu'il puisse me pardonner et qu'il essaye de m'écouter puisque chaque fois que ses enfants crient à lui ils écoutent et que moi aussi j'ai désiré vraiment qu'il m'écoute donc j'ai prié j'ai demandé au seigneur qu'il me guérit qu'il me délivre et j'étais en repentance la nuit là je priais je priais donc et depuis 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 le temps que je suis quitté de Douala pour Tcham là je n'arrivais pas à prier normalement donc déjà j'arrive je prie peut-être 20 minutes 30 minutes après ça passe mais la nuit là je me suis rendu compte que quand je me suis mise en genou pour prier et quand je me suis lévé j'ai commencé à 21h et quand je me suis lévé je me suis lévé il y avait 3h sans je n'ai pas compris 3h j'ai regardé mon téléphone il était 3h j'étais que dans la prière après cela maintenant j'ai fait une semaine deux semaines ma maman m'a appelé elle m'a dit que bon il y a le programme de Bafoussam qui est en train de venir que le frère est en train de venir sur Bafoussam et elle me dit que ton programme de l'école est comment j'aimerais que tu puisses venir j'ai dit que maman c'est serré elle me dit que même si c'est serré tu vas laisser l'école tu vas venir j'ai dit que d'accord moi quand ça arrive et tu me fais juste le signe je viens et le Seigneur disposait en sorte que je puisse venir je suis quand même venu et maintenant je suis arrivé le jeudi là comme j'arrive je savais que je n'avais pas aussi une très forte connaissance avec Dieu comme on a commencé la prière ici et tout je ne pouvais pas faire grand chose quand le frère est venu il a commencé à prier il a demandé à tout le monde de prier puisque moi je n'avais pas fait le jeûne de 7 jours ni de 21 jours je n'avais pas fait et il a demandé à tout le monde de prier de prier et moi je ne pouvais pas prier et maintenant il y avait quelque chose dans mon coeur qui m'a dit si tu ne peux pas prier tu chantes tu chantes et j'étais en genoux le frère d'abord venu il m'a touché du pied c'était déjà comme s'il dit qu'au manque de ton volume il chante il est reparti il continue à prier avec certaines d'autres personnes et maintenant quand il revient encore il me touche c'était comme si mon volume encore augmentait je chantais encore plus je chantais encore plus c'est comme ça on a fait la prière est finie et tout et tout pour moi mon but le jour là c'était juste de chanter après la prière le lendemain vendredi après la prière j'étais en train de laver les assiettes et tout on était en train de faire les préparatifs mon coeur n'était pas toujours tranquille je disais seulement qu'il ne faut pas que je vienne ici et que je rentre comme je suis venue au moins je suis quand même venue comme je vois tout le monde est dans la parole alors qu'au moins je rentre au moins ça avait quelque chose je ne pouvais pas juste rentrer comme je suis allé vers le frère Moïse pour lui demander pour lui parler il a dit que frère moi ça ne va ça ne va pas il m'a dit qu'il y a quoi il a dit que comme tu vois je ne vais pas bien et que je n'ai pas de connexion avec le Seigneur depuis il m'a donné certains conseils il m'a donné certains versets bibliques que je parle si j'ai le temps à enjourner là avant que la prière ne commence je médite sur ça pour ma repentance il m'a donné psaume et un genre psaume 51 que je vais dès que j'ai fini directement avec les assiettes je suis entrée ici au salon je me suis prostenée pour demander au Seigneur de me pardonner j'étais en pleine repentance puisque le Seigneur lui il écoute toujours ses enfants quand tu quand peut-être quand tu as les difficultés quand tu viens vers lui sincèrement avec un cœur et même lui il dit que les premiers seront les derniers les derniers seront les premiers moi je n'ai pas fait le jeûne de 21 je n'étais même pas dans le programme rien du tout mais je suis arrivé j'ai demandé au Seigneur que Seigneur je suis aussi arrivé on m'a dit que toi tu tu devais partager donc tu devais donner l'eau à chacun de nous moi je ne sais pas pourquoi tu m'as demandé de venir à Bafoussa mais c'est vraiment c'est pour ça que tu as décidé que je vienne à Bafoussa me voici et si c'est que je suis venue je veux aussi recevoir cette eau je sais que je n'ai pas aussi été je n'ai pas été dans le programme ou je n'ai pas marché comme tu as voulu ou je n'étais pas je n'étais pas dans ta parole mais moi aussi je veux aussi ce que d'autres personnes je suis arrivé j'étais en train de prier sur le salon je priais je priais maintenant la prière a commencé le frère il a demandé à chacun de nous de prier et de demander au Seigneur il continuait à insister à insister à demander au Seigneur de 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 bon c'est qu'il nous est promis en fait donc j'étais en train de prier moi à l'instant là je ne sais pas je me suis mis à prier donc c'était comme si la connaissance depuis quand je me suis prostenée là j'avais maintenant la connaissance alors puisque je le sens je sentais vraiment sa présence je sentais vraiment qu'il m'écoutait même quand on était dehors je sentais vraiment qu'il m'écoutait donc je priais je priais moi j'écoutais juste m'avoir mais c'était sérieux j'étais tellement fort je priais j'étais à haute voix je criais et tout après quand maintenant on prière et tout quand on a commencé à prier j'ai senti entre mes mains les picotements les picotements comment mes mains picotées ça picotait ça picotait le frère le jour comment il continue a dit que prier prier quand maintenant il est venu vers moi il a soufflé sous moi je sentais comment ça ça continuait ça a pris mes pieds ça a pris mes mains ça continuait toujours à picotter c'était comme si c'était le courant qui partait ça venait ça partait ça partait entre mes mains je ressentais ça maintenant quand j'étais en train de prier à haute voix je sentais ça dans ma bouche je sentais ça dans ma bouche quand le frère est encore venu souffler sur moi c'est là-bas maintenant que je suis tombée j'étais au sol je ressentais ça dans ma bouche donc déjà comme si quelque chose entrait dans ma bouche les picotements ça entrait toujours ça entrait toujours ça entrait moi je voulais juste rendre ça c'est mon témoignage je voulais rendre grâce à Dieu et aussi la parole d'aujourd'hui ça m'adressait à moi après même donc je comprenais c'était une parole pour moi donc déjà que le frère disait aujourd'hui qu'on ne doit pas on ne doit pas perdre la connexion que nous avons avec Dieu même si c'est quoi qui nous empêche de perdre la connexion même si c'est que nous même si c'est qu'on fait et qui nous empêche de perdre la connexion on enlève on prie au Seigneur d'enlever tout ce qui pourra nous empêcher de perdre cette connexion avec le Seigneur moi je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait durant tout le long de ce temps et j'ai pris aussi qu'il puisse m'aider aussi à pouvoir ne pas j'aimerais aussi garder cette connexion là continuer à garder la connexion avec le Seigneur pour ne pas me perdre dans ce mot témoin Amen